bonjour très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans ce site enchanteur avec le chant des cigales nous sommes dans le midi dans l'occitanie et j'aimerais vous parler de vous donner quatre manières de débuter une peinture à l'huile si vous ne me connaissez pas encore je suis rené milan artiste peintre professeur de peinture je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne youtube tous les mercredis alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne youtube et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche comme ça vous serez avisés à chaque fois j'ajouterai une nouvelle vidéo alors il existe une multitude de façons différentes pour commencer une peinture à l'huile je vais vous en donner quatre quatre façons que moi j'utilise et qui sont efficaces et je vais vous partager dans ces quatre manières de peindre de débuter une peinture à l'huile mais juste avant je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour pouvoir télécharger un ebook gratuit sur les médiums pour la peinture à l'huile la peinture acrylique tous les médiums les additifs et les vernis pour la peinture à l'huile la peinture acrylique cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo alors il n'y a pas de bonnes de mauvaises manières pour débuter une peinture à l'huile il y a simplement des méthodes certaines sont plus faciles à pratiquer que d'autres certaines sont plus vont donner un certain résultat par rapport à d'autres selon le cas selon la situation la manière de débuter une peinture à l'huile peut être complètement différente mais c'est sûr c'est une étape qui est très importante dans la réalisation d'un tableau le début parce que il va y avoir trois points sur lesquels on va apporter beaucoup d'importance ça va être les lignes de contours les valeurs et la composition alors la première façon pour débuter une peinture à l'huile et bien ça va être de faire les lignes de contours ce qu'on appelle le dessin ça va nous permettre vraiment de positionner nos éléments de la bonne manière de façon très efficace pour qu'on voit bien on va dire leur forme leur proportion et leur position dans le tableau et ce dessin peut se faire au crayon graphite bien que je le recommande pas crayon de couleur à la sanguine au fusain au pastel sec ou directement avec la peinture et le pinceau ça c'est je dirais c'est pas mal la façon la plus classique de commencer une peinture la deuxième manière consiste à appliquer une couche de couleur sur la toile donc une couche qui va neutraliser le blanc de la toile et ça va rendre notre surface à travailler beaucoup plus neutre que si on était sur le blanc alors beaucoup d'artistes quand même vont préférer travailler sur le blanc pour on va dire exploiter la luminosité du blanc de la toile mais la plupart la plupart vont préférer travailler sur une couche de fond coloré et d'une couleur neutre cette couche peut être appliquée donc avec de la peinture à l'huile très diluée qui va sécher très vite mais on peut aussi même si on peint à l'huile faire une couche de fond en peinture acrylique et commencer à travailler dessus une fois qu'elle sera sèche aussi et à ce moment là une fois que notre couche de fond est bien sèche et bien on va pouvoir comme on l'a vu pour la première méthode commencer donc ensuite de ça à faire le dessin à ce moment là on peut y aller avec de la peinture encore une fois peinture à l'huile très diluée ou ça peut être avec du fusain de la sanguine du crayon couleur ou autre à partir du moment où la couche de fond est vraiment bien sèche la troisième méthode qui peut pour les débutants paraître un petit peu plus compliqué mais qui est très souvent utilisée par les artistes peintres sur le motif qui ont l'habitude de peindre et de peindre assez vite et bien ça va être de positionner nos éléments sur la toile en les remplissant par des tâches ce qu'on appelle des aplats des aplats de peinture colorée alors là on va faire très attention surtout à la valeur et aux formes générales et aussi un petit peu aux couleurs mais surtout les valeurs on fait des grands aplats sur le tableau en fonction des zones que l'on voit sur notre modèle donc ça peut être des zones d'ombre des zones de lumière très généralisée sur lesquelles après sur ces couleurs là on va revenir petit à petit rajouter du détail tout simplement rajouter on va partager ces zones là des endroits plus pâles des endroits plus foncés des coups de pinceau qui vont petit à petit représenter ce qu'on devra y voir à la fin et donc on va travailler comme ça du plus général vers le plus détaillé partout sur le tableau en même temps comme je vous ai dit ça paraît peut-être un peu on va dire compliqué parce que c'est beaucoup moins on va dire cartésien que ce que peuvent faire des débutants lorsqu'ils s'en vont faire un dessin d'abord voilà par contre il faut faire très attention avec cette méthode là toujours à bien respecter la composition faisons toujours attention à la composition et les valeurs ce sont les deux éléments les plus importants et aussi on peut travailler les contours plus vers la fin c'est à dire que les contours on va les faire plus nettes ou plus fondus selon les endroits de nos sur notre sujet sur nos tableaux en fonction de ce qu'on voit sur le modèle mais toujours en travaillant de cette manière là c'est très efficace c'est une méthode qui va nous faire gagner énormément de temps qui va donner au tableau un aspect assez particulier où des zones vont être plus fondues moins travaillées puis d'autres zones vont être plus découpées plus nettes et plus travaillées et c'est très important ça pour par exemple faire ressortir plus le sujet sur un environnement qui lui va rester un peu plus fou un peu moins travaillé une quatrième méthode pour débuter un tableau qui va consister à appliquer sur la toile sur le support une couche de peinture à l'huile très diluée encore une fois dans un ton moyen et dans la couleur identique à la dominante du tableau ou au contraire à la complémentaire de la dominante du tableau donc on applique cette couche de couleur puis ensuite de ça avec un chiffon on va venir retirer de la peinture aux endroits où on doit faire réapparaître des taches de lumière alors ça revient un petit peu comme la méthode précédente mais au lieu d'appliquer des touches de pinceau foncé ou pâle selon les endroits on applique une couche uniforme tout de la même couleur de la même valeur et ensuite de ça on va commencer à faire des zones plus pâles en essuyant la peinture aux endroits où on doit faire ressortir la lumière puis avec le pinceau et une peinture plus foncée on commence à placer les taches foncées et là on va se retrouver avec en moyenne trois tons de trois valeurs le plus pâle le moyen et le plus foncée et puis après on va faire on va commencer à travailler là dessus comme on l'a fait sur la méthode numéro 3 donc on va commencer à rajouter de plus en plus de détails petit à petit on va travailler bien sûr sur pareil notre composition nos valeurs nos couleurs et nos contours des contours nettes et des contours flou selon les endroits où c'est souhaité mais on avance progressivement dans le tableau de cette manière là alors ce sont quatre méthodes qui sont vraiment très différentes les unes des autres je dirais que dans l'ordre où je vous les ai donné c'est aussi dans l'ordre un petit peu de difficulté pour appliquer ces méthodes ces méthodes de début de peinture et mais c'est aussi dans l'ordre où les plus efficaces les meilleurs sont à la fin et les moins efficaces sont au début donc on commence que c'est un petit peu embêtant parce que quand on débute en peinture on aimerait réussir tout de suite nos tableaux avoir des des oeuvres magnifiques dès le début mais voyez par contre on va avoir des méthodes qui sont pas les plus efficaces pour commencer on va dire dans la les plus efficaces pour obtenir le meilleur résultat sur la toile mais par contre c'est les plus efficaces dans le sens d'apprentissage pour pas que ce soit trop difficile ou qu'on soit vraiment perdu dans tout ce qu'on a sur le tableau à faire donc l'ordre il est un petit peu chronologique dans la difficulté mais par contre il est chronologique inverse dans la on va dire l'aspect la qualité sur le tableau alors vous commencez lorsqu'on est débutant avec les premières méthodes puis au fur et à mesure que vous avancez dans votre apprentissage de peinture si vous commencez à devenir meilleur ben c'est mieux d'utiliser la méthode numéro 3 ou même la méthode numéro 4 et là vous allez voir des gros changements des grosses différences dans votre façon de peindre et surtout dans le résultat sur le tableau alors voilà c'est tout c'était une petite vidéo très courte dans un cadre merveilleux j'espère que ça va vous aider que ça va vous apporter quelque chose et puis je vous souhaite vraiment une très bonne peinture alors n'oubliez pas de mettre les commentaires dans la en dessous de cette vidéo poser vos questions aussi et surtout surtout de mettre les likes ce qui fait que ça aide cette chaîne à progresser puis on va pouvoir continuer à vous ajouter des vidéos gratuites comme ça merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo bye bye